Bonjour à tous, on va peut-être commencer. C'est bon pour les micros ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Lab Niji, durant lequel nous allons parler de transformation numérique. Avant de donner la parole à nos invités, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Valérie Leguay, je suis manager conseil au sein de Niji, une entreprise de services numériques. On accompagne des entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique via des accompagnements amont, plus stratégiques, de cadrage, mais aussi via du développement et de l'intégration de solutions numériques. Par exemple, la plateforme numérique de la route du Rhum, dont vous avez peut-être entendu parler ce matin. Tout au long de cette session, nous allons aussi être accompagnés de klaxons. C'est pour ça que vous voyez notamment à l'écran un code qui va vous permettre de vous connecter à l'application Klaxoon et de poser vos questions, si vous en avez, tout au long de la session. Aujourd'hui, nous avons voulu animer un temps de partage et de témoignage de deux entreprises avec lesquelles nous avons eu la chance de travailler sur des sujets de transformation numérique. Avec moi, Bruno Roux, vous êtes directeur général associé du groupe Blow Immobilier. Je vous laisse présenter votre société en quelques mots. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, Valéa Le Guay. Oui, Bruno Roux, directeur général du groupe Blow, groupe Breton, puisque depuis ce matin, on parle de la Bretagne, il y a effectivement groupe René et Breton depuis 1967 basé sur une activité de l'immobilier au sens large. Donc tous les métiers de l'immobilier transversent et environ 600 salariés. Merci beaucoup. Et avec nous également, Jérôme Champenois. Jérôme, vous êtes directeur des systèmes d'information et de la transformation du groupe Ovald. Je vous laisse également présenter votre entreprise. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe Ovald, c'est un groupe d'un peu plus de 40 ans qui développe des solutions industrielles. Ce sont des métiers qui sont essentiellement autour de l'automatisme, l'informatique industrielle, l'électricité, avec des domaines de compétences métiers assez variés, essentiellement dans l'agroalimentaire, le céréalier, notamment la nutrition animale, mais aussi le manufacturier, donc automobile, navale, l'énergie et une petite spécificité sur le traitement des déchets à partir au environnement. Donc voilà, une société de neuf filiales, bretonnes aussi, basée à béton, locs minés et lamballes, de un peu plus de 500 personnes. Donc quand on parle de transformation, et plus particulièrement de transformation numérique, le premier élément, c'est de comprendre un peu les causes ou les déclencheurs de cette transformation. Qu'est-ce qui vous a amené à mener une transformation digitale au sein de vos entreprises respectives ? Allez-y, Bruno, je vous laisse commencer. Ce qui nous a amené, c'est assez récent. C'est un petit peu avant le Covid, on s'est posé des questions. Évidemment, il y a des choses qui sont à la mode. On parle de virages digitaux, on parle de transformation digitale et tout ça. Mais c'est tellement large qu'on s'est posé des questions différentes. Et la première question qu'on s'est posée, c'est le pourquoi. Parce que c'est bien d'imaginer des choses, mais pourquoi ? Et là, on a fait des benchmarks importants dans l'entreprise pour comprendre le pourquoi on ferait du digital et pourquoi on changerait des choses qui fonctionnent depuis des décennies dans notre profession et dans notre groupe. Et en faisant des benchmarks, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de besoins et qu'on a déterminé le pourquoi avec nos équipes. puisque l'idée, c'est d'embarquer tout le monde dans ce genre de projet. C'est tellement lourd et tellement long. Si on ne les embarque pas, ils n'adhèrent pas au projet et ça ne va pas. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait un appel d'offres pour trouver des partenaires, pour nous accompagner. C'est là où on vous a rencontré, Niji. Et on a choisi, après, une excellente collaboration de travail pour se comprendre, pour comprendre où on voulait aller et que vous compreniez aussi notre entreprise, nos besoins. Et une fois qu'on avait compris ça, on a décidé d'être partenaire et de travailler ensemble. Le pourquoi, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, il y a des mots qu'on a l'impression que c'est à la mode. Il faut faire du digital, il faut faire du numérique. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin dans l'entreprise ? Donc, on a déterminé déjà deux segments. La partie commerciale et la partie extérieure de l'entreprise et la partie interne et sociétale de l'entreprise. En interne, on a décidé de garder nos salariés sur l'axe de la forte valeur ajoutée. Et toutes les tâches qui ont moins de valeur ajoutée, qui sont chronophagées et autres, doivent passer numériques. Donc, c'est une assistance au travail pour gagner en productivité, mais aussi donner du confort et donner de l'efficacité et donner du confort et de l'efficacité à nos équipes. Et puis, il y a l'autre côté, la partie commerciale. Donc, on a des données, on a un certain nombre d'informations à communiquer à nos clients. Les clients ont changé d'habitude. Avant, les clients dans nos agences, par exemple, venaient de 9h à 19h, poussaient la porte, disaient, on cherche un bien immobilier, on veut vendre, et autres. Donc, ça, c'est le traditionnel. Et aujourd'hui, nos clients, ils ont des idées d'investissement ou de vente ou autre, mais à 3h du matin, ils veulent des réponses instantanées, ce genre de choses. Donc, c'est des problématiques qu'on n'était plus capable de répondre. Et donc, on va redévelopper ça après, mais ça fait partie de pourquoi. Donc, pourquoi on doit répondre à ces questions-là ? Effectivement, ce qui différencie aussi vos deux entreprises, c'est qu'on est sur un secteur très B2C, blois immobilier. L'immobilier, ça parle à tout le monde. Donc, on a peut-être aussi une transformation digitale qui va être très différente d'un acteur plus B2B qui parle exclusivement à des entreprises. Donc, même question pour vous, Jérôme, quels ont été vraiment les déclencheurs et qu'est-ce qui vous a mené à mener une transformation ? Alors, effectivement, pour rebondir sur le côté B2C, on n'a pas cette pression du client particulier. Et donc, la course à l'échalote, à l'application qui est toujours la meilleure, la plus performante, donc le meilleur service et le meilleur parcours utilisateur du client, nous, on n'a pas cette problématique. Nous, le déclencheur principal, c'est qu'on est un groupe qui, ces dernières années, a beaucoup grossi. Donc, croissance interne, mais surtout croissance externe. Et on ne dirige pas... Enfin, une entreprise de 100 personnes n'a pas le même fonctionnement qu'une entreprise de 500, notamment avec plusieurs filiales. Et on n'avait pas réussi jusqu'à maintenant à créer la synergie qui est de facto attendue d'une croissance telle que celle qu'on a pu faire. Et donc, on a une performance opérationnelle qui s'est dégradée. Alors, ce n'est pas que lié à notre croissance. Il y a plein d'autres choses. Et la concurrence qui augmente, notamment, il y a des domaines métiers type automobile qui sont très tendus. Et donc, comme on est de culture très technique, pas très orientée performance, très tournée vers le client, donc ça, c'est noble. Mais à un moment donné, il faut aussi veiller à la performance de nos affaires, la performance de nos activités. Ce n'était pas vraiment la culture. Donc, la transformation, le besoin de transformation, il est d'abord venu du besoin de retrouver plus de performance pour répondre à nos ambitions de développement, maintenir aussi notre indépendance. On est un groupe qui est détenu par ses salariés. Donc, ça, c'est le besoin. Après, le déclencheur, il est venu par l'informatique, même si ce n'est pas un bon déclencheur, mais il y a un SI sur lequel on n'a pas assez investi, enfin, très peu investi, et bon, il était à bout de souffle. Et donc, il y a un projet de refonte du SI qui a été envisagé par la direction. Et c'est en commençant à travailler sur, justement, cette stratégie autour de la refonte des outils numériques. Alors, c'est de la transformation numérique, mais on n'est pas du tout dans l'innovation digitale. On est juste dans la refonte de nos SI pour avoir des outils juste au goût du jour. Et donc, dans la réflexion de refonte de ces SI, on s'est aperçu que, en fait, l'essentiel, c'était plutôt de travailler sur notre mode de fonctionnement, nos rituels, nos organisations. Donc, c'est de là que c'est parti. Et une fois qu'on a acquis cette conviction que l'entreprise doit se transformer, on se pose aussi la question des chantiers et des priorités à lancer. Donc, dans vos deux démarches, on a eu certains chantiers qui étaient similaires, notamment autour de la relation client, de la performance interne. Est-ce que vous pouvez nous parler, chacun à votre tour, peut-être Jérôme, en commençant sur quelles étaient les priorités, les premiers chantiers très concrets que vous êtes en train de lancer ou que vous avez lancés ? Oui, donc, là, on a eu une démarche assez pragmatique. On n'a pas voulu aller vers des études trop longues et très théoriques sur un schéma directeur. On a d'abord, on a fixé un cadre à notre transformation, un cadre en temps, un cadre en financier. Et puis, on s'est dit, c'est quoi notre premier besoin ? Et de manière très évidente, alors c'était avant la crise ukrainienne, on n'avait pas de problème de bon de commande, on avait plutôt des problèmes de performance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, très clairement, les priorités, elles étaient autour de la maîtrise de la performance de nos affaires. Donc, tous les travaux qui ont été lancés en priorité, ce sont autour de, à la fois des process, des organisations et des outils autour de cette thématique. Une fois qu'on avait répertorié nos besoins, les différents outils, les différentes applications, les différents systèmes, évidemment, il s'est posé la question, au-delà de l'aspect financier, de par quoi il faut commencer, quelle était la priorité ? Les deux axes se sont dégagés et en fait, c'est une troisième solution qui l'a emporté. Le premier axe, c'est de dire, au niveau de nos salariés, on doit vraiment apporter quelque chose, du confort, un certain nombre de choses, d'outils. C'est primordial. Et puis, un deuxième axe, c'était nos clients. On a besoin d'aller plus vite, plus loin et d'être meilleur. Mais en fait, ce n'est pas comme ça parce qu'après travail et réflexion, le numérique, on a identifié plus d'une dizaine d'outils déjà de base, plus des choses qui se greffent. Et c'est un écosystème global. Mais si on construit cet écosystème, puisque tout fonctionne et est dépendant de chaque chose, de chaque outil, de chaque action, c'est comme quand on construit une maison. C'est-à-dire que si même le toit est extrêmement important, on va dire que c'est le client et que le toit est important pour ne pas prendre l'eau et que les murs sont importants pour tenir, mais malgré tout, ce n'est pas comme ça qu'il faut démarrer. Il faut démarrer par les fondations. Donc, on a écarté nos envies de prioriser. On a été pragmatiques, comme tu disais. Et avec un travail qu'on a fait en collaboration avec vous, on a décidé de construire dans l'ordre avec le terrain, le terrassement, les fondations, et ainsi de suite. et c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, tout ça, ce sont des projets qui, pour la partie principale, qui sont des projets à trois ans. Donc, nous, ça fait un peu plus d'un an qu'on est la tête d'un guidon dans ces projets-là. Les choses concrètes, c'est très difficile puisqu'au départ, les chantiers démarrent. Bon, pas dans tous les sens, mais en tous les cas, sont sur plusieurs supports et outils. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, embarquer toute l'entreprise, mais surtout embarquer tous les salariés, quand au départ, ce n'est pas vraiment concret, ils se posent toujours la question de, est-ce qu'on essaye de leur en donner un petit peu pour qu'ils continuent à être motivés dans cette dynamique numérique ? Ou est-ce qu'on dit, mais non, ne vous inquiétez pas, à la fin, tout va aller bien. Et vous aurez ce qu'il faut. Donc, il y a un algorithme à choisir, mais ce n'est effectivement pas simple. Mais on ne peut pas on a compris qu'on ne pouvait pas développer qu'une application, qu'un nouveau site ou autre chose. C'est tellement un écosystème global qu'il faut travailler comme ça, il faut travailler dans l'ordre. Donc, voilà. Sur la partie plus autour de la relation client, même si c'était, on entend de vos témoignages, que ce n'était pas forcément la priorité pour des raisons diverses, mais notamment parce que les bases ou les fondations n'étaient pas encore peut-être suffisamment solides. d'un point de vue informatique, mais par rapport à vos... Si vous avez des projets de relation client, parce qu'on parle quand même beaucoup de l'expérience client et de la relation client dans le numérique, quels étaient les chantiers prioritaires sur cette thématique-là ? C'est prioritaire, l'aspect client, pendant ce qui nous concerne, c'est extrêmement prioritaire, sauf qu'il y a des prérequis avant d'avancer sur des choses concrètes qui seront visibles par l'ensemble de nos clients, qui sont d'ailleurs des particuliers et des professionnels et institutionnels. Donc on a été obligé de prioriter d'autres choses, mais c'est prioritaire forcément puisque c'est notre chiffre d'affaires qui en dépend. On a effectivement tout écrit et tout le parcours client, l'expérience client et qu'est-ce qu'attend le client ? Donc en faisant cette démarche, on emmène une transformation interne de fonctionnement dans l'entreprise. Aujourd'hui, on avait une entreprise qui était assez silotée par des activités comme la transaction sur le professionnel, le particulier, enfin un certain nombre d'acteurs différents clients et en faisant ces benchmarks et cette étude, on s'est rendu compte qu'en fait, quels que soient nos secteurs d'activité, il y avait toujours un client, il y avait toujours un besoin, enfin il y avait toujours les mêmes choses, il payait une facture à la fin et il y avait toutes les mêmes choses. Donc on s'est rendu compte que les outils allaient nous amener à fusionner, à mutualiser l'ensemble de ces actions. mais ça, c'est pratiquement le plus facile parce que c'est des outils et ils vont faire ce qu'on va leur demander de faire. Mais en interne, il va falloir, il faut que les mentalités changent et que, parce qu'en interne, dans les différentes équipes, chaque équipe pense que l'équipe d'à côté ne fait pas la même chose et dans la même maison et tout ça, mais ne fait pas la même chose. donc il y a un gros travail pour embarquer tout ça et ça se fait avec la construction des outils, ça se fait mais c'est une petite révolution en interne mais qui va nous permettre aussi de dynamiser l'entreprise, de faire des mutations transverses sociales et d'avoir une politique d'investissement global pour le groupe et pas par métier, par activité et voilà. donc c'est vraiment le numérique nous accompagne dans la mutation de notre vision, de notre manière de faire et de travailler au quotidien. On en avait discuté avec Jérôme effectivement de finalement le numérique c'est un moyen, ça pose un cadre, ça participe à la transformation mais ça reste une des facettes de la transformation digitale c'est le digital mais il y a d'autres éléments dont bien évidemment les équipes mais aussi le fait de poser ce cadre. Jérôme également sur la partie relations clients est-ce qu'il y a des sujets en particulier plus sur cette thématique ? Alors oui, il y aura des sujets qui viendront même très rapidement derrière nos sujets de performance c'est notamment je vous ai parlé de l'organisation du groupe en filial et on a aujourd'hui une problématique alors c'est pas que sur les clients mais c'est très c'est plutôt impactant sur les clients une problématique de partage de données de partage de nos opportunités de partage des interactions qu'on a avec les clients pour éviter alors c'est plus le cas mais ça l'a été qu'une filiale passe chez un client sans forcément savoir que la veille elle avait un collègue d'une autre filiale qui était passée ça fait toujours un peu désordre donc on a une c'est assez classique de la fusion d'entreprises nous la problématique elle est un peu là d'un point de vue outil et puis il y a aussi des questions à se poser donc là ça je reviens sur le fait que la transformation comme vous le disiez le numérique c'est l'outil ça éteille notre transformation mais la transformation c'est aussi se poser les bonnes questions de comment on veut gérer notre relation client comment on veut gérer notre relation notre stratégie commerciale est-ce que telle filiale doit aller sur un sujet telle autre sur un autre sujet et tout ça c'est des réflexions qui vont être qui vont être tirées quelque part par alors je ne sais pas si c'est l'outil qui tire l'orga ou l'inverse dans la transpo mais c'est le principe de la transformation digitale voilà et donc la transformation numérique elle est en cours chez vos deux entreprises donc avec un peu de recul est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conseils ou des pièges à éviter justement de votre point de vue pour donner un petit retour d'expérience à la fois dans la planification de la transformation des chantiers mais aussi dans leur mise en oeuvre Bruno on aurait très envie d'aller vite parce qu'on considère qu'on a besoin et on veut du résultat mais il faut garder la tête froide et prendre les choses méthodiquement c'est tellement important et puis c'est très simple de faire compliqué mais c'est tellement compliqué de faire simple et nous on cherche la simplicité pour qu'elle soit efficace que ce soit côté client ou expérience client ou côté organisationnel interne en interne il faut que les choses soient simples il faut que les outils soient simples il faut que tout fonctionne du premier coup donc il faut prendre le temps donc on met du rythme on a embauché des équipes et on travaille avec vous mais on a embauché en interne des gens pour pour faire ces choses là mais et pour donner du rythme et pour avoir des échéances raisonnables mais malgré tout il faut poser les choses parce que les outils en interne qui sont simples ils fonctionneront ils fonctionneront naturellement c'est à dire que enfin moi en tous les cas nous on a décidé que s'il y avait des outils qui nécessitaient une formation même une heure de formation c'est qu'il n'était pas bon donc à partir où on s'est mis ce cahier des charges il faut il faut prendre je suis on est très exigeant mais le bon exemple c'est ça quand vous le déballez de un des bons exemples on n'a pas la prétention d'avoir ce niveau là mais quand on déballe ça de la boîte on ouvre la boîte il est un peu chargé on le charge et ça fonctionne on s'est téléphoné on s'est prendre une photo envoyé un mail enfin tout ce qu'il faut pourquoi ? parce que c'est un outil qui est extraordinaire et qui fait des millions de choses mais qui est simple et bien on essaye d'avoir cet ADN dans le développement donc oui il faut poser les choses il faut s'écouter il faut comprendre il faut faire confiance à des gens qui ont déjà fait ce parcours là à des entreprises qui ont déjà un peu d'avance sur nous des compétences comme chez vous on a besoin de faire confiance assimiler à notre bon sens voilà donc s'il y a un conseil à donner même si on ne se permet pas de donner conseil aux autres c'est bien se poser même si on a envie de donner du rythme ouais donc bon je serai peut-être plus pertinent dans 4 ans quand on aura fini j'espère notre transformation mais effectivement le côté appropriation par les utilisateurs est juste fondamental donc ça passe par l'UX c'est à dire que les outils soient faciles à utiliser qu'ils apportent qu'ils apportent quelque chose aux utilisateurs sinon ils ne seront pas utilisés donc la conduite du changement pour nous c'est un sujet important d'autant plus que c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise bien donc il y a bien cette problématique de l'appropriation culturelle surtout dans une dans une boîte comme je vous l'ai dit de techniciens cette cette appropriation culturelle où on a essayé d'abord de 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 passer par le participatif le collaboratif alors bon vous savez comme c'est on met le curseur à fond à gauche puis après on le met plutôt à fond à droite bon il faut trouver c'est ça la difficulté alors est-ce que c'est un facteur de succès ou un risque d'échec mais il faut trouver le bon endroit où mettre le curseur entre le tout participatif et trop directif tout participatif le constat qu'on fait c'est que c'est que ça prend des plombes ça avance pas quoi trop directif et bien on risque d'être justement dans une non appropriation parce que c'est pas compris donc il faut donner du sens bon ça c'est c'est quelque chose d'assez compliqué il faut effectivement sortir des sortir des choses assez fréquemment parce que quand on rentre dans un tunnel on annonce un programme donc dans les voeux du président il y a un programme de transformation ça va tout nous changer etc puis qu'au bout de neuf mois il y a toujours rien qui est sorti on peut avoir le risque de oui bon ça c'est encore un programme comme les deux autres qu'on a eu avant et qui vont y ressortir donc il faut aussi avoir cette vigilance de donner du feedback donner du sens donner du concret pour montrer que réellement le programme il est là que la transformation elle est là c'est un travail d'équilibriste de trouver les bonnes doses effectivement et alors nous chez Niji les freins classiques ou en tout cas les difficultés classiques que nous mentionnent en tout cas nos clients qui se lancent dans des plans de transformation c'est le manque de ressources internes suffisantes pour mettre en place ces outils pour donner du rythme le budget numérique ça coûte cher et la complexité aussi du sujet voilà les outils digitaux la multitude d'outils aussi de solutions disponibles pour un même usage ou un même besoin ou même l'écosystème d'acteurs c'est pas toujours facile de comprendre entre les logiciels les éditeurs les intégrateurs etc donc par rapport à ces trois difficultés ou freins est-ce que vous vous avez l'impression d'en avoir vécu une ou plusieurs les trois oui les trois alors le budget en fait je vais pas dire que c'était le plus simple mais on a considéré que dès le départ que c'était pas une charge que c'était un investissement donc qui dit investissement ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement à partir du moment qu'on va raccourcir certains circuits simplifier certaines tâches performer certains outils commerciaux et autres on aura un retour sur investissement donc quid du financement et de l'avancement de ces investissements mais on a vraiment raisonné à 100% d'investissement donc c'est effectivement un problème puisque ça coûte de l'argent mais c'est un investissement donc une fois qu'on avait mis ça de côté il y a effectivement les ressources humaines sur le sujet alors on a aussi décidé que dans l'entreprise tout le monde devait s'approprier ses projets à tous les niveaux tous les niveaux tous les postes il n'y a pas plus les administratifs les commerciaux la direction ou autre c'est tout le monde tout le monde dans son rôle doit s'approprier donc c'est vrai qu'on a on a fait des annonces des conventions des temps forts pour amener toutes ces ressources dans le même sens et on y arrive mais la vraie difficulté c'est de garder ces ressources et cette envie dans le temps et encore une fois si on livre quelque chose qui s'améliore tous les mois ou tous les deux mois ça va ça continue mais on n'a pas cette capacité il y a des outils qu'on est en train de développer qui sont particulièrement lourds qui prennent du temps et qui tant qu'ils ne seront pas opérationnels ne sont pas concrets et donc c'est vraiment difficile c'est pas difficile de trouver les gens dans l'entreprise qui ont envie parce qu'ils en entendent parler c'est intéressant comme sujet voilà il faut donner mais par contre c'est beaucoup plus déficit de les tenir dans le temps de les tenir dans le temps donc c'est également une deuxième difficulté qu'on essaye de faire et même si on essaye de construire la maison dans l'ordre on commence à livrer des choses pour dire on a gagné du temps là dessus aujourd'hui c'est vraiment garder la valeur ajoutée importante par exemple une signature électronique c'est banal aujourd'hui nous toutes les signatures c'est des dizaines de milliers de signatures qu'on fait par an en électronique maintenant on sait qu'on se concentre sur le contenu du document assigné et pas sur l'acte de signature l'acte de signature c'est quelques secondes mais le contenu est important donc la valeur ajoutée c'est ce qu'il y a dans l'acte ce qu'il y a dans la signature que ce soit un mandat une vente un compromis ou un contrat avec un fournisseur et autres donc on perd plus de temps en tout cas dans le temps de signature plein de choses sont comme ça on a bouclé toute la partie sociale sur le digital c'est à dire il n'y a plus que ce soit des congés payés au temps de travail la flexibilité la feuille de paye toute la partie sociale quelle qu'elle soit est totalement aujourd'hui digitalisée mais il y a trois ans il y en a peut-être qui reconnaîtront ça alors peut-être qu'on était archaïques mais une demande de congé c'était encore avec un papier à remplir qui passait dans une manette qui allait là qui allait là qui était des fois perdue on reposait une question enfin voilà ça paraît tellement banal mais aujourd'hui il n'y a plus ça et puis ils demandent leur congé quand ils sont à quatre heures du matin voilà ils sont validés et puis en avant pareil pour les contrats de travail donc il y a des choses qui sont faites donc ça la partie sociale on a voulu la mettre en avant dès le départ parce que ça touche le salarié propre pas son action du quotidien mais lui et donc là c'était très concret donc ça on a mis ça en avant Jérôme sur les freins les freins alors oui pour nous aussi c'est un investissement l'objectif c'est de gagner en performance c'est d'être d'être meilleur dans nos fournitures dans nos services donc c'est clairement un investissement des moyens humains il en faut la transformation ça coûte cher l'informatique ça coûte cher on ne va pas se mentir et effectivement on est constamment confronté à des choix qui ne sont jamais simples quelles solutions il faut prendre est-ce qu'il faut aller sur tel outil tel ou tel produit est-ce que c'est du spécifique ou pas est-ce que il n'y a jamais rien d'évident donc oui c'est pas simple mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'entreprises comme les vôtres pour nous accompagner à faire ces choix très bien est-ce que est-ce que sur Klaxon il y a il y a eu des questions je crois que la première question c'était sur est-ce que la crise du Covid a accéléré votre transformation digitale dans les témoignages qu'on a eu voilà disons que la transformation digitale avait déjà commencé avant que le que le Covid n'arrive en tout cas et donc là on voit dans les réponses qu'on parle surtout finalement des modes de travail que ce soit le télétravail le travail asynchrone l'animation d'ateliers en visio donc effectivement c'était plus pour l'organisation en tout cas de l'entreprise et le travail des collaborateurs et la seconde question je ne sais pas si elle a été en C peut-être pas est-ce qu'en tout cas pour les 5 minutes qui nous restent est-ce que certains ont des questions pour nos invités ou des questions de fond sur la transformation digitale oui la question est-ce qu'on on adresse les sujets data c'est sous-jacent c'est c'est sous-jacent c'est totalement sous-jacent je vais revenir sur mon notre priorité qui est la performance nous aujourd'hui on souffre d'un manque important d'indicateurs très clairement pour savoir où on est bon où on est moins bon donc le sujet sous-jacent c'est effectivement c'est la data pareil pour j'évoquais tout à l'heure la partie client les données client qu'il faut qu'on partage le sujet c'est la data donc effectivement derrière la transformation numérique la data est jamais bien loin elle est même très très présente effectivement très bonne question je vous remercie nous ça fait partie de nos projets de développement la partie CRM est donnée client mais pour arriver à ça on a aujourd'hui on a une multitude d'informations qui viennent de différents canaux de partout de nos collaborateurs de notre téléphonie de nos mails de nos sites de partout et aujourd'hui on n'a pas les outils qui permettent de pomper correctement cette information de l'organiser et du coup de la stocker pour effectivement s'en servir après dans la commercialisation donc ça fait partie de notre programme à trois ans mais pour arriver à ce CRM qui stockera correctement bien ordonné les choses on a beaucoup de choses à faire avant à organiser énormément beaucoup de choses des outils qu'on est en train de développer comme un nouveau site internet et que tous les outils qui seront connectés permettront de donner d'organiser cette donnée et une fois qu'on aura une donnée organisée et bien on aura un autre terme qui va intervenir ça sera ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui permettra d'exploiter ces données aujourd'hui des données on en a plein elles sont exploitées par la tête de nos collaborateurs et de nos collaboratrices même s'ils sont très performants très bons ils sont forcément limités en mémoire en connexion il y a des limites que les outils nous permettront de dépasser donc mais très clairement vous avez raison on parle de performance et de chiffre d'affaires la data ces informations ce stockage et après dans un deuxième temps l'utilisation et la performance de ces informations c'est un objectif très clair c'est un objectif très clair mais on ne peut pas démarrer par ça effectivement ça rejoint le sujet des fondations finalement l'organisation de la donnée c'est un des prérequis qui fait aussi que les temps de projet sont longs et qui fait aussi qu'on a du mal à communiquer sur ce type de projet de fond qui n'apporte pas de valeur immédiate j'ai envie de dire ni aux collaborateurs ni aux clients mais qui sont essentiels pour la suite est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a des questions sur le secteur de l'immobilier ou sur le secteur des automatismes dans l'industrie ? des projets immobiliers d'achat à Saint-Malo ou non ? C'est très facile d'achat à Saint-Malo c'est pas cher je ne sais pas si ça peut rapporter gros mais non c'est pas cher je vous invite à clôturer éventuellement ou à continuer plutôt la session en discutant avec nos intervenants en dehors du contexte de la session merci beaucoup merci Valérie Gué merci à tous merci 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 merci